bonjour alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer les quelques points contrôlés lors d'une l'achat d'une remarque d'occasion donc je vais vous montrer typiquement ce qu'il faut sur lequel il faut se méfier et si vous êtes bricoleur pas bricoleur laissez tomber c'est pas la peine si vous êtes bricoleur il ya toujours moyen je vais vous expliquer comment donc alors premier point de contrôle déjà avant l'éclairage l'éclairage on s'en fout c'est un peu son secondaire parce que c'est un peu c'est un peu sûr ça embrouille tout le temps il ya tout le temps des problèmes ou régulièrement donc alors première chose à contrôler c'est le jeu dans les roulements donc vous prenez votre roue vous la levez et vous mettez une main à droite une main gauche et vous faites droite gauche si vous sentez un jeu un petit claquement si vous sentez que ça fait clac 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 c'est que c'est pas bon il ya du jeu dans les roulements donc deux choix soit les roulements sur la chaise soit c'est du conique donc dans ce cas là moi j'ai un enjeu hiver mais il faut enlever il ya un petit cacheron comme ici voilà ça c'est un essieu démonté de remorques voilà donc c'est le fond et le cache là et via un écrou au centre donc faux fait démonter contre les roulements si jamais il ya moyen juste de les resserrer il faut faire un quart de ses folles faut légèrement bloquer le moyeux et et vous redesserrez d'un quart de serrage en général après faut qu'il soit libre comme ça voilà et là normalement c'est bon vous remettez le cache et la goupille tout qui va bien et normalement c'est bon donc voilà première chose à contrôler les roulements seconde chose à contrôler c'est l'essieu alors il ya deux types d'essieu donc il ya on va dire 5% des cas où c'est de l'essieu raquette comme ce type de remorque là donc c'est vraiment très rare donc voilà donc bon bah clairement vous avez rarement tomber là dessus deuxième cas c'est un essieu droit donc voilà il est monté comme ça sous la caisse normalement hop il est comme ça et en gros ce qu'il faut regarder c'est ici il ne fait pas le rond voyez là il est droit donc je vais prendre un niveau idéalement si je le retrouve bien sûr je ne sais plus où il est bon vous prendre une règle ou un niveau un peu plus long et vous le posez dessus clairement mais un plus long et vous allez voir si ici un genre au milieu c'est que c'est pas bon c'est qu'il est vriller dans un sens ou dans l'autre c'est qu'il a pris une surcharge et là c'est pas bon vaut mieux pas la prendre la remorque ou alors faut changer il faut prendre en compte le changement d'essieu donc c'est ça le deuxième choix le deuxième problème à contrôler donc en premier 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 contrôle les roues deuxième l'essieu troisième l'éclairage parce que l'éclairage ils vendent des kits tout fait maintenant c'est pas si cher que ça pour 60 euros vous avez un éclairage complet donc l'éclairage on garde en troisième donc vous contrôlez l'éclairage s'ils marchent tant mieux s'ils marchent pas tant pis c'est des fois vaut mieux bricoler un peu soi même mais à repartir avec quelque chose de neuf donc voilà donc une fois que l'éclairage est contrôlé l'essuyer contrôler les roues les moyeux faut contrôler l'état de la flèche donc là vous voyez moi elle a été bricolée très bricolée donc elle a été pliée renforcée boulonnais alors ce qu'il faut regarder c'est jamais acheter une remorque avec une flèche soudée dès qu'il ya une souillure qui a été faite après la fabrication qui n'est pas qui n'est pas d'origine c'est pas bon on ne souhaite jamais sur une flèche pareil on ne fait jamais de trous dans une flèche s'il ya une caisse installée qui a eu des trous de fesses c'est pas bon normalement on n'a pas le droit de faire des trous dans une flèche c'est un élément séparé il est censé être homologué tout ça donc on ne fait pas de trou à la limite si on veut mettre une caisse il faut mettre des des genres de cavaliers des crapauds donc voilà je dois en avoir pour vous montrer pour mettre accessoires ou de secours tout ça sur la flèche voilà il faut se renseigner aussi normalement on ne peut pas mettre trop de charge sur une flèche alors cavalier je dois en avoir là dedans c'est juste un à faire plat un peu arrondi avec deux tiges filetées ouais bah je ne vais pas avoir on s'en fout donc voilà évitez d'acheter une remorque avec une flèche soudée ou boulonnais enfin repercée donc moi en l'occurrence elle était morte je le savais donc ouais elle a été percé un peu de tous les bouts un peu partout elle a été boulonnais elle a été modifiée ressoudée tordue des tordus donc voilà si elle est abîmée c'est pareil c'est à reprendre en compte une flèche neuf c'est pas donné c'est en moyenne 150 euros chez leader sur l tout ça toutes les gammes comme ça il ya eu un autre point à contrôler c'est les longerons sous la remorque alors moi je sais pas si on va voir je vais prendre ma deuxième lampe moi cette remorque là elle clairement elle a vu de tout la navire elle a eu plusieurs accidents donc alors voilà on voit il ya un il ya elle a été plié je sais pas si on voit bien mais elle a été pliée à ce niveau là donc moi je vais redresser à droite à gauche moi ce plus clair dresser mais ouais elle le châssis a été plié je sais pas si on va bien voir mais mais je vais redresser déjà en partie donc voilà si le châssis est plié c'est pas bon là c'est pareil faut passer chemin il ya autre chose à contrôler c'est si le plancher rouillé pourri tout ça s'il est pourri rouillé ne vous embêtez pas la prenez pas et donc voilà normalement on a fait le tour le plancher faut regarder le plancher si c'est une planche en bois changer ça va vous pouvez faire tout poser une tôle en galvaniser en moyenne deux millimètres c'est très bien en épaisseur si jamais le plancher pourri vous enlever tout vous faites faire une tôle galvaniser à chaud épaisseur deux millimètres vous demandez à la coller et voilà c'est normalement ça suffit juste coller ça bougera jamais avec de la pu ou ainsi qu'à voilà et qu'est ce que je voulais dire d'autres ouais ça coûte en moyenne 15 euros le mètre carré de tout le galva en deux millimètres au là actuellement parce que aujourd'hui les prix de la ferraille ont bien monté et dernier point à voir n'achetez pas une remorque artisanale acheter une remorque systématiquement s'il ya la plaque constructeur moi en l'occurrence est un peu effacé mais à partir du moment où il ya la plaque constructeur un numéro de série c'est bon il n'y a pas de souci si vous voulez une remorque sans carte grise au dessus de 500 kg c'est pas la peine au dessus de 500 kg il ya forcément une carte grise si le vendeur vous dit que non il n'y a pas besoin c'est une moins de 500 c'est une moins de 700 kg c'est faux c'est un menteur c'est les lois ont changé si à moins s'il n'a pas de carte grise et qu'elle fait plus de 500 kg elle est obligatoirement c'est que la carte grise a été perdue volé ou autre faut pas la prendre la remorque et il ya autre chose à voir c'est si c'est une remorque freiné et qu'elle est vendue en 500 kg et qu'elle n'a pas de carte grise c'est pareil c'est une arnaque il ne faut pas l'acheter une remorque freiné a obligatoirement une carte grise et donc et puis le dernier point à contrôler j'ai oublié d'oublier c'est l'état des pneus les pneus sont toujours neufs sur une remorque quasiment tout le temps neuf mais ils sont craqués ils sont complètement fissurés donc faut regarder souvent c'est sur le côté là vous mettez vous le gonfler voilà il me voyez les miennes sont fissurés aussi je pense qu'on va voir ils sont fendillés et souvent ça craque aussi au milieu entre les crampons et donc si c'est craqué faut partir sur 30 euros le pneu en premier prix n'achetez pas du haut de gamme ça sert à rien c'est une remorque les pneus vont sécher avant d'être fusés donc une fois que tout ça c'est contrôlé logiquement vous avez les trois quarts après faut regarder si la caisse est voilée droite gauche mais bon c'est très compliqué à voir donc je clairement faut pas s'embêter et donc voilà bon on a fait le tour